Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au lancement du Club des jeunes leaders de Guinée. Je suis Fatmoua Tachérif, blogueuse, activiste, consultante en communication et fondatrice de la campagne Selfie Déchet. Je ne peux pas être physiquement avec vous aujourd'hui, mais c'est avec joie que je partage avec vous ce petit message virtuel. Alors, mon thème va porter sur jeunesse et entrepreneuriat. Tout d'abord, je me réjouis de voir une dynamique au niveau de la jeunesse guinéenne quant au lancement de leur propre business dans plusieurs domaines, notamment des technologies de l'information, également de l'agro-business, beaucoup de choses. C'est vraiment génial parce qu'il y a dix ans, on n'avait pas cette même communauté d'entrepreneurs à cette tranche d'âge. C'est-à-dire que pour entreprendre, il fallait attendre d'être adulte ou d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, la donne a changé. Les jeunes peuvent entreprendre avec un minimum. Il suffit d'avoir une idée, une idée qu'on peut transformer en business plan et ensuite se lancer. Et les technologies de l'information aussi y ont contribué car on n'a plus besoin d'avoir un gros chiffre d'affaires pour lancer son entreprise. On peut déjà lancer l'idée à travers les réseaux sociaux, recueillir des sources de financement. Ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, ça a aidé beaucoup de jeunes à lancer leur propre entreprise. Il y a aussi le soutien financier de la famille ou encore l'épargne personnelle. Et toutes ces facilités permettent aux jeunes d'être employés, de s'auto-employer, de fournir des biens et services aux différentes populations. Alors mon message est de ne pas hésiter à se lancer, de ne pas attendre le bon moment parce qu'il n'exige jamais le bon moment. Le bon moment c'est lorsque l'idée naît en vous, mettez-le sur papier, essayez de vous lancer, même si c'est à petite échelle. Parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs se trompent, c'est de vouloir trop vite s'élargir. Trouvez une zone, voyez qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus et étudiez bien l'écosystème dans lequel vous voulez vous lancer. Il n'y a pas de bon moment, lancez-vous quand l'idée vous vient. L'autre volet c'est aussi de mettre l'accent sur l'auto-emploi, ce qu'on appelle self-employment. Cela est possible. Moi, par exemple, c'est le chemin que j'ai choisi. En étant consultante en communication, je suis auto-employeur. C'est-à-dire que je fournis des biens et services à d'autres entités, mais sans être employée à plein temps. Cela me permet non seulement de vaquer à mes occupations personnelles et d'activistes, parce que vous savez qu'être activiste c'est prenant, ça demande du temps, ça demande beaucoup de concentration, de travail. Beaucoup pensent qu'être activiste c'est juste prendre son téléphone et dénoncer. Non, il y a tout un travail de recherche derrière. Et donc, j'ai choisi le domaine de la communication, parce que c'est un domaine qui me passionne, et également qui me permet de mettre en avant mon expertise, mais aussi d'apprendre des autres. Et surtout, c'est un métier qui te permet de voir tout de suite l'impact de ton travail. Tu peux le matérialiser en des activités et en des impacts, et c'est mesurable. Et donc, c'est l'option que j'ai choisie. Et cela m'a permis de travailler avec certaines organisations internationales et certaines ONG aussi internationales. Et ce n'est pas du tout impossible. Si vous avez de l'expertise dans un domaine, vous pouvez vous lancer et travailler en tant que consultant. Vous pouvez être consultant comptable, consultant informatique, consultant en communication, consultant en recherche, tous les domaines scientifiques et tout. Mais vous avez une marge de manœuvre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas employé à 100% par l'entité vers qui vous soumettez vos biens et services. Alors ça, c'est vraiment important. C'est ce message que je voudrais passer aux jeunes. Et profiter des réseaux sociaux. L'univers des réseaux sociaux aujourd'hui nous permet de travailler. Soyez virtuellement présent, c'est-à-dire créer des comptes professionnels de réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, intérioriser avec les autres. Certains boulots peuvent venir directement d'Internet. Je vous le dis, moi j'ai eu plein de boulots grâce à Internet. J'ai eu des patrons que je ne connais même pas parce que nous n'avons pas besoin d'être physiquement côte à côte. Parce que grâce à l'Internet, grâce à l'informatique, nous pouvons communiquer, nous pouvons soumettre les documents, corriger et exécuter, envoyer les rapports et cela facilite la vie. Je vous assure parce que nous sommes dans un univers aujourd'hui qui n'est pas facile. Être entrepreneur demande beaucoup d'argent et ce n'est pas facile. Et donc vous pouvez commencer par l'auto-emploi. Mais cela vous permet aussi d'aider les autres parce qu'en étant auto-employeur, vous pouvez sous-traiter avec d'autres entités. Si vous avez besoin d'impression, vous connaissez quelqu'un, un jeune qui travaille dans le domaine, vous pouvez l'appuyer. Si vous avez besoin d'un webmaster, vous pouvez créer de l'emploi pour lui. Et donc en étant self-employeur, mais vous aidez aussi les autres parce que vous faites la promotion de leurs biens et services. Tout ce que vous n'arrivez pas à faire directement à travers votre entité personnelle, vous travaillez avec d'autres entités. Et cela est très important. Je voudrais mettre aussi l'accent sur le réseautage. Le réseautage est très important. Les jeunes doivent apprendre à collaborer, à collaborer, à se grandir les uns les autres. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a une bonne idée, on peut l'aider à ce que cette idée est clôt. Et en même temps, l'aider à avancer, à grandir, en trouvant des marchés pour eux, en nous-mêmes nous rendant dans leur boîte pour prendre des projets. Je ne sais pas. En tout cas, il y a tellement d'idées que les jeunes peuvent mettre ensemble. Je me rejouis également de voir que des incubateurs aident de plus en plus de jeunes à mettre leurs idées en œuvre. Ça, c'est vraiment salutaire. Et aussi, je voudrais lancer un appel aux bailleurs de soutenir la jeunesse. La jeunesse a plein d'idées. Nous avons plein d'idées. La jeunesse guinéenne est brillante. Ce qui nous manque, c'est l'encadrement. Ce sont les financements. Aidez-nous à ce qu'on grandisse. C'est vrai qu'en tant que start-up, les banques ou encore les sponsors n'ont pas foi. Mais comment avoir foi en nous si vous ne nous soutenez pas ? Soutenez-nous et mettez-nous à l'épreuve. Je pense qu'un jeune qui a une idée vraiment vendable peut le mettre en œuvre lorsqu'il a le soutien, l'encadrement nécessaire, le financement nécessaire. Donc, n'attendez pas que nous soyons à un stade avancé pour nous soutenir. Soutenez-nous dès le début. C'est l'appel que je lance aux mécènes. C'est l'appel que je lance aux sponsors, aux partenaires institutionnels, l'État. Alors, bon vent à ce club. Et j'espère que ça sera vraiment une bonne famille, un bon réseau qui permettra aux jeunes d'accroître leur leadership. Et aussi, voilà, de réseauter, de grandir afin de fournir un bon vivier de jeunesse d'ici à l'horizon 2030 pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.